C'est juste sur la gauche. Oui, absolument. Nous on ne fait que plus jouer. Et à 6h, 2h30, c'est de tout pouvoir. À 6h30, c'est de tout pouvoir. C'est le soleil qui bat. Je ne vois pas. Je pense que nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette journée exceptionnelle autour de l'exposition Rupture, les matériaux roulent des mécaniques. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé qui va vous être présenté par Étienne Guillon, que voici. Vous êtes, vous, ancien directeur du Palais de la Découverte, chercheur à l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Voilà, donc je vous laisse la parole pour présenter cette journée. Oui, bonjour. On n'est pas très nombreux, mais c'est les meilleurs, certainement, qui sont là. Et puis, par ailleurs, la journée va être filmée, ce qui veut dire que l'impact, certainement, est beaucoup plus considérable à travers ces films que directement, même si c'est important que vous soyez là. Donc, comme ce vient de vous être dit, ceci est un complément, si on peut dire, de cette exposition, cette exposition que nous avons préparée avec le Centre Science Orléans, que nous avons présentée Orléans avec le titre « Toucher, casser, couler » et que nous avons fait avec de très nombreux chercheurs, dont plusieurs sont ici aujourd'hui, pour vous présenter ces mêmes expériences. Alors, c'est une des caractéristiques de ces expositions. C'est d'abord qu'elle a été faite sur des expériences historiques, parfois, mais aussi de la science en train de se faire, comme le disait Jean Perrin, le papa de ces beaux lieux ici, que celle-ci, elle a beaucoup d'expériences et ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas des animateurs, qu'on appelle ici les médiateurs. C'est les médiateurs qui, en fait, font vivre ça. Non seulement les médiateurs, mais en plus de ça, il y a cette initiative du Palais de la Découverte qui s'appelle « Un chercheur, une manip » qui permet que des chercheurs, qui sollicitent des chercheurs, pour qu'ils puissent présenter leurs expériences ici, devant le public, le public qui passe. Des fois, il est peu nombreux, des fois, il est très nombreux, ça dépend de l'heure. Aujourd'hui, c'est peut-être le soleil qui piège cette journée, parce qu'on en a tellement peu eu que... Voilà. Que l'autre caractéristique, c'est qu'on a affaire à une science vraiment du quotidien. Elle ne relève pas de la physique, de la chimie, de la géologie, des sciences de la vie, même si, par exemple, la géologie est très présente. Et donc, c'est une science au quotidien. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est absolument pas enseigné au collège, à l'école, même à l'université. Il faut vraiment dire je suis mécanicien, sauf si on fait de la technologie. Donc, cette exposition et ces exposés sont là pour réparer une erreur. Et puis, finalement, donc, le choix de la direction d'univers science, moi, je n'ai pas du tout été associé, de prendre un titre rupture. Je n'étais pas tellement pour, parce que je trouvais que c'était qu'un cas particulier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment la matière répond à des forces, comment elle se déforme, comment elle se plie, comment elle se tord, éventuellement, comment elle se casse. Tandis que là, rupture, c'est brutal, c'est racaste. Eh bien, ça tombe bien, parce que le premier exposé, il va vraiment vous parler de rupture. Voilà. Merci à vous qui êtes là. Merci, évidemment, aux gens qui consacrent cette belle journée de samedi à venir, que ce soit pour écouter ou pour parler. voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci au Palais de la Découverte de nous accueillir et merci à Étienne Guyon, sans qui aucun d'entre nous ne serait là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir le son ? Voilà. Alors nous, on casse en s'amusant et on espère que vous allez vous amuser aussi. On est en train de vous distribuer des kits contenant un certain nombre de matériaux dont vous pouvez ainsi faire l'expérience vous-même au cours de l'exposé. On va voir que ce sont des matériaux qui cassent de façon très différente les uns des autres et nous allons ensemble essayer de comprendre comment ces matériaux cassent et pourquoi ils cassent de cette façon particulière. Alors, on attend que les kits soient distribués. Donc, dans ces kits, vous avez une craie, vous avez deux gommes, une qui est entaillée et pas l'autre, vous avez de la pâte à modeler et une petite feuille de métal. Alors, la journée, donc ce matin, l'exposé consacré donc à la rupture. Donc, c'est un phénomène qui nous passionne mais bien sûr, elle ennuie au plus haut point les ingénieurs. Le plus souvent, on cherche à l'éviter comme dans l'événement du Titanic. Mais parfois, malgré tout, même les ingénieurs la souhaitent ardemment, notamment, parce qu'il s'agit d'ouvrir des emballages, et la fameuse, ça c'est une illustration de la fameuse rage de l'emballage, on n'arrive pas à ouvrir l'objet, ici le portable, accéder au portable qu'on vient d'acheter. Donc, pour explorer toute la richesse des comportements à rupture des matériaux, on vous a distribué ce petit kit rupture dont on va refaire l'inventaire devant la caméra. Donc, on va les poser ici, vous avez la craie, les deux morceaux de gomme, de la pâte à modeler, et une plaque de métal. Donc, je vous propose d'abord de commencer par le comportement à déformation des matériaux avant de les casser. Donc, on va commencer par la gomme qui n'est pas imprimée, et on va juste simplement appliquer une force modérée sur la gomme, et constater que quand constater son comportement élastique, c'est-à-dire que quand on n'applique plus de force, elle retrouve sa forme initiale, on dit que sa déformation est réversible, on est qualifié d'élastique. Donc, on va prendre un autre matériau élastique dans notre kit, qui est la craie. Alors, elle, si vous lui appliquez une force, elle se déforme aussi, mais vous ne voyez pas sa déformation à l'œil nu, parce qu'elle est évidemment beaucoup plus la craie, elle est déjà cassée. Il y en a qui ont appliqué une force trop élevée trop rapidement. Attendons avant de casser. Donc, à l'œil nu, on ne voit évidemment pas la déformation de la craie, parce que cet objet est beaucoup plus rigide que la gomme. Les physiciens diraient son module de Jung, qui caractérise l'aptitude du matériau à se déformer, est beaucoup plus élevée que le cas de la gomme. Alors, toutefois, module de Jung élevé ne veut pas dire déformation impossible. Voilà une fibre de verre. Évidemment, elle se déforme, ici, elle se déforme largement. Elle est faite pourtant d'un matériau qui a un module de Jung extrêmement élevé, bien plus élevé que la craie, et l'effet de verre. Toutefois, sa structure permet de le déformer aisément. Ici, sa structure très élancée, son épaisseur très fine. on sait qu'une plaque très fine d'un matériau même très rigide peut se tordre. Très bien. Qu'est-ce que c'est pour le verre ? Oh, c'est quelques GPA ? Quelques GPA pour la... Quelques gigapascales pour la craie, et pour le verre, on est... 70 GPA. 70 GPA. Donc, pour le verre, c'est encore beaucoup plus rigide. On est plutôt dans le kilopascal pour la gomme. Alors, allons un peu plus loin, et allons jusqu'à la rupture de ces objets. Alors, on va passer... On va revenir à la gomme, mais la gomme avec l'impression. On y vient. On va la casser. On va finalement... Tout ce qui serait ici sera cassé. Alors, donc, la gomme, pour la casser, on va faire un test qu'on appelle en mécanique un test de rupture en ouverture. Vous tirez sur les deux côtés de la gomme. Bien sûr, l'entaille au-dessus. Et vous voyez... Je vais mettre sous la caméra. Et vous voyez une fissure se propager. D'accord ? Un aspect intéressant de ce test de rupture, c'est que quand vous recollez les deux morceaux de gomme, les deux morceaux s'encastrent parfaitement. En fait, vous pouvez même relire la chose imprimée. Donc là, on a affaire à un matériau qu'on qualifie de fragile. C'est-à-dire que jusqu'au point de rupture, il s'est comporté de façon parfaitement élastique, parfaitement réversible. Donc, les deux morceaux, une fois que les contraintes ont été libérées, une fois que les forces ont été libérées, ils ont repris leur forme initiale et s'encastrent parfaitement. Reprenons l'autre matériau fragile, la craie. Cette fois-ci, cassons-la. Là encore, on peut faire un test qu'on appellerait un test de flexion, flexion 4 points. Et là encore, on peut vérifier, on peut regarder si le matériau est fragile ou pas en essayant de recoller les deux morceaux. Si on trouve le bon endroit, on arrive en effet à recoller, à encastrer parfaitement les deux morceaux. Là encore, matériau fragile veut dire déformation élastique réversible jusqu'à un certain niveau de force pour lequel le matériau casse. Mais ensuite, comme les contraintes sont libérées, le matériau retrouve sa forme et les deux morceaux s'en cassent. D'accord ? Alors, si on revient sur notre fibre de verre, elle aussi, on peut finalement la casser, c'est un matériau fragile. Par contre, il faut lui imposer des forces ou de façon équivalente des déformations particulièrement élevées. Alors, pour la casser, comment appliquer des déformations fortes à un tel matériau ? Le mieux, la façon la plus pratique, c'est de faire un nœud. Et au niveau du nœud, évidemment, les rayons de courbure étant de plus en plus petits, on va finir par casser la fibre de verre comme on aurait pu casser une plaque de verre à forte déformation. si vous aviez tiré sur les déformes et les déformes par casser Voilà, par contre, exactement, j'ai pu la casser en appliquant une courbure élevée, c'est sûr qu'en tension, et on va y revenir, en tension, en effet, elle a une résistance extrêmement élevée en tension pure. Oui, alors la question est pourquoi la tige résiste en tension et pas en flexion ? On va y venir, c'est lié à la présence de défauts au niveau de la surface de cette fibre. Vous avez quand même réussi à la casser ? Ok, donc, on a vu ce qu'était qu'un matériau fragile. Regardons de plus près ce qui gouverne justement la force à laquelle cassent ces matériaux. Donc, en lien avec votre question. Pour ça, on va faire deux petites expériences, les expériences d'Obelix, et on va casser les plaques de polystérène expansée qui sont ici. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un relativement costaud et bien bâti pour casser cette plaque. Bon, alors, je vais... Voilà, je veux plus... Voilà, très bien. Donc là encore, on va appliquer notre mode de rupture préféré, le mode de tension, comme c'est montré sur le transparent. Peut-être que... Je vous laisse... Voilà, même à deux. Voilà, en tirant. Alors, allez-y. Allez-y. je vais demander peut-être à quelqu'un d'un peu plus costaud. Je vois un jeune garçon là-bas, peut-être que... Quelqu'un d'un peu plus... Oui ? Merci. Donc, écoutez, le même matériau. Le même matériau. tu le prends ici. Peut-être que tu peux même le faire tout seul. Voilà, Mathéo, tu ne tires pas, tu tiens juste. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Il y avait peut-être une feinte. Donc, la question qui est... Il y avait une feinte ou il y avait une feinte ? Voilà, je ne doute pas que ce petit garçon soit très sportif, mais la raison pour laquelle la force à rupture de la pièce entaillée est plus faible que la pièce non entaillée est la suivante. En introduisant des défauts, on va modifier le champ local de force qui s'applique réellement dans le matériau. Donc, considérons à gauche le matériau sans défaut, à droite, le matériau avec un petit défaut. Dans le matériau à gauche, finalement, les forces qui s'appliquent dans l'ensemble du matériau, disons sur les liaisons qui constituent le matériau, sont relativement homogènes dans le matériau et sont données principalement par les forces que vous appliquez sur le côté du matériau. Quand on a un défaut, la situation est différente. Les forces qui s'appliquent localement dans le matériau peuvent être très hétérogènes. En particulier, la force qui s'applique sur la zone du matériau juste en face des défauts, celle que j'ai notée, F-type, peut être très différente de la force que vous appliquez sur les bords. Et en fait, on peut montrer même que cette force qui va s'appliquer juste en face du défaut est beaucoup plus forte que la force qui s'applique sur les bords. Elle est en fait proportionnelle à cette force fois un facteur d'amplification qui est donné par la forme du défaut. Et en particulier, ce facteur d'amplification, il évolue en 1 sur la racine carrée du rayon de courbure du défaut, ce qui veut dire que plus le défaut est fin, plus la force qui va s'appliquer juste en face, juste en proximité du défaut va être élevée. Et c'est ça qui va permettre de casser relativement facilement des matériaux avec des défauts. Donc, un matériau de petits défauts peut produire de grandes amplifications de la force d'ouverture. Et ça, ça a des conséquences sur la force à laquelle cassent les matériaux, la force des objets, la résistance des objets est bien sûr gouvernée par l'aptitude à résister à la fissuration, l'aptitude propre à résister à la fissuration du matériau qui constitue l'objet. On sait par exemple qu'une porcelaine résiste moins à la fissuration qu'à un métal et qu'à un alliage. Mais également, la géométrie, la présence de défauts a un rôle crucial. Donc ça, les ingénieurs savent jouer sur cet effet. Par exemple, on parlait de la rage de l'emballage. On peut introduire, les ingénieurs introduisent des fentes dans les emballages. Là encore, introduisent artificiellement des défauts dans les emballages pour les rendre plus faciles à ouvrir par le même effet de concentration des forces au niveau des défauts. Et vous êtes confrontés également à ce problème de concentration des forces au niveau des défauts dans la vie de tous les jours quand on fait tomber, on nettoie son verre, qu'on le fait tomber apparemment pour un choc anodin, le verre va se casser. Les sachets de thé, je n'arrivais toujours pas à les ouvrir, il fallait que je prête des ciseaux. Jusqu'au jour, il m'a dit qu'il y avait une petite encoche comme ça et je l'ai dit à l'autre. Voilà. C'est l'illustration de cet effet. Dans les sachets de thé, si on n'a pas d'encoche initiale, très difficile à ouvrir. Si on met une encoche, la force qu'on applique sur les bords du sachet est amplifiée au niveau de la pointe. Évidemment, les atomes qui sont juste au niveau de cette pointe résistent. résistent pas. La force, on ne la dirige pas toujours perpendiculaire. La force, on ne la dirige pas toujours perpendiculairement à la haute faute. Moi, quand je claque beaucoup plus vite, si je vais en oblique, si je dirige la force en oblique, c'est moins efficace. la situation idéale, c'est d'appliquer les forces perpendiculairement aux défauts. Les défauts, ces fentes-là concentrent les forces. C'est ce que je disais. Sur du verre, oui ? Je voulais signaler que dans l'exposition, il y a des expériences que vous pourrez voir qui utilisent ce qu'on appelle la photoélasticité, ce n'est pas important, mais qui montre comment finalement il y a beaucoup de force, beaucoup d'effort au bout d'une fissure. Vous pouvez regarder ça. Alors, c'est l'idée centrale dans la rupture et c'est pour ça que les matériaux se cassent en fissurant. A partir du moment où vous avez un défaut dans un matériau, c'est évidemment à ce point faible, à cet endroit-là que la rupture aura lieu et pas dans le reste du matériau où la force est nettement moins élevée. Il y a des défauts des fois qui se concernent par exemple les deux quand ils se soudent entre eux, c'est beaucoup plus difficile à casser après. Voilà, il y a des matériaux qui savent réparer leurs défauts. Il y a des matériaux auto-réparants qui en effet, comme les... Bon là, les eaux, c'est parce qu'il y a une soudure en effet qui s'est passée au niveau de la zone de rupture et la soudure elle-même est beaucoup plus forte que le reste du matériau donc la prochaine fois que vous vous cassez le bras, ça sera à un autre endroit. En l'occurrence, il peut y avoir des défauts qui peuvent être plus... des zones qui sont plus résistantes. Donc, je ne résiste pas à casser de nouveau une plaque de... Ah oui, tout à fait, j'ai besoin du petit jeune, du spécialiste, oui. Voilà, super. Alors, regardons autre chose que la force à laquelle cassent les objets, regardons la façon dont il se casse et particulièrement la trajectoire suivie par les fissures. Donc, on l'a déjà discuté un petit peu. Là, on voit que ça s'emboîte parfaitement. Ce matériau est fragile, élastique, donc les deux morceaux s'emboîtes. Ce n'est pas du tout le cas de l'ensemble des matériaux, on le verra par la suite. Regardons un peu de plus près la trajectoire. Il n'est pas très homogène. On voit qu'il est constitué de petites... billes de polystyrène expensées. Donc, en effet, il n'est pas homogène et ça, ça a des conséquences sur la trajectoire. Alors, attardons-nous une minute sur la trajectoire des fissures. J'ai représenté ici la ligne de rupture graphiquement. Et zoomons. Oui ? Attention, je vous arrête tout de suite parce que les questions ce sera après parce qu'autrement pour l'enregistrement ça fait un effet déplorable sur l'enregistrement et quand les gens vont après écouter sur le site du Palais ça va être difficile pour eux. Donc, il vaut mieux faire ça en deux temps s'il vous plaît. Merci. On va garder les questions pour plus tard. c'est en effet une mesure d'une autre expérience. Donc, on a un profil une ligne de rupture et on va zoomer une partie de la ligne de rupture que j'ai représentée ici dans le cadre rouge. On a zoomé d'un facteur 5. Voilà, regardons encore intéressons-nous à un détail de la ligne de rupture de la partie zoomée. On a encore zoomé. Voici ce qu'on obtient. Donc, plus on zoom, on voit, bien qu'on ait zoomé là trois fois successivement, on s'aperçoit que finalement il n'y a pas beaucoup de différence entre la ligne de rupture qu'on a en bas et la ligne de rupture qu'on avait au départ. Finalement, on retrouve le même motif plus on va regarder à petite échelle. Donc ça, vous voyez où je veux en venir, c'est un nom que vous connaissez peut-être. la ligne de rupture a des propriétés d'invariance d'échelle, on dit qu'elle est fractale. Et alors, pourquoi ça nous intéresse tant ? On pense que si on comprend pourquoi les fissures ont des propriétés qui ne dépendent pas de l'échelle à laquelle on les observe, on pourra comprendre un peu mieux comment les fissures se comportent face à des hétérogénéités, face à des défauts. On pense que c'est la clé pour comprendre l'interaction entre les fissures et les hétérogénéités des matériaux. Et à terme, si on comprend ces mécanismes, on espère les insérer dans des modèles qui permettront de concevoir des matériaux avec des hétérogénéités et ainsi bloquer les fissures, les contrôler. Jouons un petit jeu. j'ai récupéré trois images de fissures prises à différentes échelles. Chaque photo correspond à une échelle différente et essayons de deviner à quelle échelle, quelle est la taille de ces photos correspondant à trois mécanismes de fissuration différents. Commençons à gauche. Est-ce que quelqu'un a une idée de quelle est la taille de l'image ? Ah, d'accord. Très bien. Ok, on va voir si c'est pour une proposition. Peut-être en bas en bas, à droite ? Vous pouvez répéter l'échelle pour la première image ? Je vais vous donner la réponse juste après. Mais on micro-mètre pour l'instant. Ok. En bas à droite, est-ce que quelqu'un a une idée ? 100 mètres. 100 mètres, ok. 100 kilomètres, ok. Et la figure alors en haut à droite ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Ben écoutez, je vous le donne dans le mille, vous avez raison. on est plutôt en effet sur le millimètre mais on est dans l'échelle micrométrique. Ici, on a l'échelle du mètre comme on voit la personne qui se tient debout. Et en effet, c'est une image d'une prise d'avion d'une faille géologique. En haut à gauche, c'est une fissure qui se propage dans un béton. Bon, je sais que vous avez été très perspicace malgré tout. J'espère que je vous ai convaincu que la forme de ces fissures finalement est très similaire et relativement indépendante de l'échelle à laquelle on les regarde. Alors, en deux mots, ça, ça peut servir aux physiciens. On pense que finalement les processus de fissuration sont assez indépendants de l'échelle considérée. Et donc, ça peut nous permettre d'explorer par exemple la physique de la fissuration dans les failles, la physique des tremblements de terre en laboratoire en étudiant les fissures, la propagation des fissures et le frottement entre deux plaques à petite échelle à l'échelle du laboratoire. Donc, je vais passer le relais à Elisabeth. Alors, moi, je vais vous parler de matériaux qui ne sont pas fragiles mais ce qu'on appelle ductiles. Alors, revenons un instant au kit que nous vous avons donné au début de l'exposé. Il y a dans ce kit une petite plaque de métal. Cette petite plaque de métal, vous pouvez la plier et contrairement à ce qui se passait pour la gomme, vous voyez que la petite plaque de métal, de contrainte où ça filme, ici, la petite plaque de métal, la gomme, quand on relâchait la contrainte, quand on relâchait la force appliquée, eh bien, elle revenait exactement à sa position initiale. Le métal, c'est pas vrai. Il conserve cette forme même quand on relâche toute force. on dit qu'il se déforme de façon ductile, de façon plastique, c'est-à-dire que la déformation est rémanente, elle survit à la force qu'il a créée. Il en est même de la pâte à modeler. La pâte à modeler, elle aussi, vous pouvez la plier et elle conserve sa force. Mais parlons d'abord des métaux. Donc, si on peut revenir aux diapositives, les métaux, qu'il s'agisse de votre petite cuillère, de votre plaque de métal ou de la serpe d'or, c'est ductile. Et c'est ductile pourquoi ? On va essayer de le comprendre au niveau microscopique, au niveau de la structure intime du matériau. C'est parce que les métaux contiennent des défauts mobiles qu'on appelle des dislocations. Qu'est-ce que c'est que les dislocations et bien un métal parfait, c'est un métal où les atomes sont ordonnés. Ils sont comme des petits soldats au garde-à-vous dans une armée bien entretenue, à égale distance les uns des autres et bien rangés sur un réseau. Évidemment, la perfection en ce bas-monde n'existe pas, vous le comprendrez, il y a donc des tas de défauts dans les métaux que nous utilisons usuellement. Et on peut imaginer un défaut qui soit d'introduire entre deux de ces rangées atomiques bien rangées, on va introduire une ligne d'atomes qui est incomplète, comme vous le voyez. et vous voyez qu'autour de ce qu'on peut appeler le cœur de la dislocation qui est le bout de cette ligne incomplète, et bien votre métal n'est plus du tout bien rangé. Les atomes ne sont plus à égale distance les uns des autres, on a quelque chose qui est beaucoup plus désordonné. Et encore une fois, tant mieux parce que nous allons essayer de comprendre que c'est ce qui fait la déformabilité du métal. Alors, on voulait constituer un métal vivant, il faut qu'on ait pour ça 6, 8, allez, 8 volontaires. Est-ce qu'il y a 8 personnes dans la salle qui veulent bien jouer au jeu des dislocations avec nous ? Non, il faut être délicat. Formidable. Alors, voulez-vous être un atome ? Alors, il faut qu'on ait 8 personnes. Bon, moi, je peux me mettre dans la dislocation. Donc, je crois qu'on va avoir effectivement formidables. Alors, on va d'abord demander aux... Les enfants vont être des atomes bleus. Alors, les enfants vont être des atomes bleus parce qu'ils vont se cacher derrière les grands et on va voir... Alors, les grands, mettez des chapeaux rouges, s'il vous plaît. C'est des petits bonnets. Alors, il nous manque quand même des atomes bleus. Alors, on fait le bleu, va. Et je pense que il nous en faut 4, 6. Là-bas, c'est un atome bleu. Un atome bleu. Un atome bleu. Un atome bleu. Voilà. Alors, on a combien d'atomes bleus ? 4, 5. Il nous faudrait encore un atome bleu. Un atome bleu en chemisier blanc. Merci. L'atome bleu. Et est-ce qu'on a assez de rouges ? Pour le moment, on a 4 rouges. Il nous en faut encore 2. 2 rouges. Le grand costaud, là-bas. Ah ! Un atome rouge. Merci beaucoup. Formidable. Alors, on va se ranger comme sur la photo. C'est-à-dire que, enfin, pas comme sur les photos habituelles. Cette fois-ci, c'est les grands devant, les petits derrière. Mais vous allez voir pourquoi. Alors, monsieur, atome rouge, monsieur l'atome rouge, monsieur l'atome rouge. Voilà. Atome rouge, atome rouge, atome rouge, et derrière, vont se cacher les atomes bleus. Venez, les atomes bleus. Voilà. On va se cacher derrière les grands. Voilà. Alors là, vous voyez que c'est exactement comme sur la diapositive et vous ne voyez pas les atomes bleus. Vous ne les voyez pas. Et maintenant, on va introduire une dislocation dans ce cristal parfait. Alors, on va d'abord, exactement, essayons de casser ce cristal parfait et voyons ce qui se passe. c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer forcément de le casser d'abord, on va essayer de le déformer sans le casser. Pour ça, les gros malabars, Laurent et Mathéo, vont cisailler ce cristal. c'est-à-dire que Mathéo va pousser vers moi les atomes rouges. Voilà. On est en train de former les liaisons atomiques. Ça prend un tout petit peu de temps. Alors, Laurent va pousser vers l'entrée les atomes bleus tandis que Mathéo pousse vers moi les atomes rouges. Ça s'appelle du cisaillement. Et on va essayer de déformer. Allez, on y va. Ben, on ne peut pas déformer un cristal parfait. Sauf si entre les atomes rouges et les atomes bleus passe une fissure. et là, on n'a pas déformé, on a cassé le matériau. Maintenant, on va introduire une dislocation dans ce cristal et on va voir ce qui se passe. Alors, on revient à notre place et là, il nous manque deux atomes bleus pour faire la dislocation. Ben voilà, formidable. Alors, on reconstitue les liaisons. et là, on va faire entrer la dislocation dans le cristal. Donc, la dislocation, s'il vous plaît, faites de la place pour la dislocation. Alors, il y a la dislocation qui arrive et qui va rentrer à ce niveau-là du cristal. C'est-à-dire que la dislocation va arriver comme sur la photo ici. Et alors, là, le dernier atome rouge ici va simplement changer de main. Voilà. Et voilà, déformer, déformer. Et pendant cette déformation, on a ce changement de main. De proche en proche. De proche en proche. C'est assez mal rangé, là, j'avoue. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a reconstitué le cristal, mais voilà où a abouti la dislocation. Au début, vous ne voyez pas d'atome bleu, maintenant, vous en voyez un. Le cristal s'est déformé. Alors, merci les atomes. Merci beaucoup les atomes. Vous pouvez garder vos bonnets en souvenir. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement changé les liaisons atomiques de proche en proche entre les atomes rouges et les atomes bleus pour incorporer la dislocation. Et cette dislocation est venue en bord de cristal et a créé une marche de taille atomique. Donc, on a fait ça. Le défaut, c'est propager jusqu'au bord du cristal et a créé une marche en surface. Alors, on peut faire ça une fois, on peut faire ça deux fois, on peut faire ça trois fois. Bref, qu'est-ce qu'on a fait ? On a allongé le cristal d'une distance L. Et donc, le cristal s'est allongé, il s'est déformé, alors que dans le cas du cristal parfait, on ne pouvait que casser, on ne pouvait pas déformer. Alors, voilà ce qui se passe quand un morceau de cuivre se déforme. vous voyez vous voyez qu'il se déforme d'abord uniformément le long du fût et puis à un moment cette déformation on va dire qu'elle se localise, c'est-à-dire qu'elle devient beaucoup plus importante à un endroit du fût métallique et c'est là que ça se casse. Alors, contrairement à ce que montrait Laurent tout à l'heure pour la craie, pour la gomme ou pour le polystyrène expensé, si l'on prend les deux morceaux d'une surface de rupture métallique, ils ne s'emboîtent plus l'un dans l'autre. Donc là, je reviens sur ce que vous avez vu dans le film, on commence par étirer le fût de façon uniforme puis la déformation devient beaucoup plus importante à un endroit précis du fût, on dit qu'elle se localise à cet endroit et c'est à cet endroit que ça va casser. Et vous voyez que si l'on regarde la surface de rupture, l'endroit où ça a cassé sur le fût métallique, bien à cet endroit on a quelque chose là aussi de très chahuté, de très rugueux, la rugosité dont parlait Laurent tout à l'heure en regardant la ligne de rupture dans le polystyrène expensé, mais encore une fois, on ne peut pas rabouter les deux morceaux de la surface de rupture. Ça ne se réemboite pas parfaitement. Ce qui se passe c'est que à l'intérieur même du fût métallique, il y a des petits morceaux, bien sûr, ce sont des alliages que l'on utilise, c'est-à-dire des mélanges, et donc il y a des morceaux de ces alliages qui sont plus durs que le reste, autour desquels il va y avoir cette déformation plastique qui va être gigantesque et qui va faire qu'in fine, quand on récolte les deux morceaux de métal, ils ne seraient en bois de plus du tout l'un dans l'autre. C'est de la déformation plastique, on peut le voir, alors, un instrument qui est très utile quand on étudie les métaux, c'est le microscope électronique à balayage qui nous permet d'observer les surfaces et par exemple les surfaces de rupture de métaux à l'échelle du micron, le micron étant le millième de millimètre et vous voyez ici les deux morceaux, donc à une échelle très résolue, les deux morceaux d'une surface de rupture qui était censée s'emboîter parfaitement si le matériau avait été fragile, ça devrait s'emboîter parfaitement l'une avec l'autre et ça n'est pas le cas. Alors ça n'est pas le cas aussi pour des matériaux pour lesquels on ne peut pas donner l'interprétation des dislocations que nous avons données pour les métaux. C'est le cas par exemple des verres métalliques et vous voyez ici les deux surfaces de rupture en fait qui sont orientées de la façon suivante, vous avez ces deux surfaces comme ça, elles devraient se correspondre parfaitement si vous les refermez l'une sur l'autre. Or vous voyez ici par exemple un détail assez cette espèce de cavité que l'on voit sur l'image du bas, on la repère à peu près sur l'image du haut en haut et vers la droite mais vous voyez bien que ça n'est pas exactement complémentaire. Il y a donc de la déformation plastique dans ces matériaux qui pourtant n'ont pas de structure cristalline et qui pour lesquelles on ne peut pas invoquer le mécanisme par mouvement de dislocation et c'est un sujet d'étude actuelle. Alors on peut reprendre l'exemple de notre pâte à modeler de tout à l'heure si vous tirez sur votre pâte à modeler vous voyez d'abord que bien que la pâte à modeler elle non plus ne soit pas cristalline du tout si vous tirez et que vous cassez votre barreau de pâte à modeler vous voyez comme tout à l'heure dans le cas du cuivre une localisation de la déformation à un endroit du cuivre et ce qu'on va appeler une striction c'est à dire que ça casse avec cette espèce de forme conique et bien entendu vous pouvez toujours essayer de rabouter les deux morceaux de votre pâte à modeler ça ne marche pas il y a de la déformation plastique dans la pâte à modeler et là encore ça n'est pas un matériau métallique et on se demande bien pourquoi mais fort heureusement la déformation plastique nous permet de faire des figurines et ça c'est quand même très très important alors donc on a vu finalement que grâce aux dislocations les matériaux métalliques sous contrainte finalement s'écoulent d'une certaine façon on a vu que cette dislocation qui était cachée derrière les atomes rouges elle finissait par bouger de proche en proche et se retrouver en bord d'échantillon et puis on pouvait voir les fameux atomes bleus donc sous contrainte les matériaux métalliques coulent et bien les matériaux viscoélastiques ne sont ne s'écoulent pas dépendant de l'intensité de la force qu'on leur applique mais de la vitesse à laquelle on applique cette force il existe par exemple des solides qui coulent comme des liquides si on les sollicite lentement si on leur applique des forces suffisamment lentement alors là nous allons revenir aux expériences et nous avons deux pattes magiques la pâte bleue et la pâte orange qui sont viscoélastiques alors est-ce que nous pourrions avoir des gens assez forts qui viennent déformer ces pattes assez doucement bien formidable alors est-ce que tu veux déformer par exemple la pâte orange mais vas-y tu vas doucement 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 alors voilà il faut que tu te mettes tu vois voilà alors vas-y tu essayes de la casser mais doucement donc regarde tu vas tirer comme ça tu vois vas-y vas-y tire doucement 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 mais alors tu fais du spaghettis là ah ben tu casses pas on va essayer avec la bleue peut-être la bleue ça marche mieux vas-y doucement tu tires tire bon ben alors ça marche pas c'est à dire que si on tire doucement on ne peut pas casser alors maintenant tu vas y aller vite donc on reforme la pâte et puis tu vas vite vas-y clac un bon coup ça finit par casser et refais-nous une petite expérience avec la avec la pâte orange alors va vite et puis tu dis hop clac clac bravo donc en effet si on casse vite on y arrive on peut casser vite mais pas lentement en d'autres termes ces pattes sont des solides qui coulent quand on les sollicite lentement donc qui ont finalement une réponse de type liquide quand on les sollicite lentement et qui casse quand on les sollicite vite comme de vraies solides alors dans la vie de tous les jours il y en a plein de ces matériaux viscoélastiques le chewing gum la pâte à pain le mortier l'argile tout ça c'est des pattes viscoélastiques et puis il y a aussi des liquides viscoélastiques et eux ce sont des liquides qui résistent comme des solides si on y va assez vite alors c'est l'inverse de ce qu'on appelle les fluides newtoniens d'après Isaac Newton qui était un physicien anglais du 17ème siècle les liquides usuels ils peuvent être plus ou moins visqueux vous savez que l'huile est plus visqueuse que l'eau mais il s'écoule toujours vous ne pourrez pas faire réagir de l'huile comme un solide vous ne pouvez pas casser de l'huile les fluides non newtoniens dont vous avez quelques exemples dans la vie courante le ketchup le miel le gel à cheveux le sang et bien sont des fluides qui dans certaines circonstances peuvent se comporter comme des solides alors on peut faire ces expériences aussi dans sa cuisine je vous ai préparé ici une petite expérience avec de la maïzena donc voici un pot de maïzena donc vous voyez que ça se comporte comme un liquide je ne veux pas salir mais ça coule et on va demander à ceux qui veulent de venir enfoncer une petite cuillère dans cette maïzena formidable formidable alors essaye de l'enfoncer doucement voilà ça s'enfonce comme dans du lait maintenant vas-y vite attaque à la cuillère là tu la ressors et t'attaques à la cuillère vas-y ça résiste alors on a un deuxième candidat bien bonhomme voilà regarde tu vas tu vas enfoncer la cuillère tout doucement tu vois c'est facile est-ce que c'est facile c'est facile et puis là tu vas l'enfoncer très vite vas-y et là ça résiste t'as senti que ça résiste ? vas-y encore une fois très vite ouais voilà ça résiste là aussi donc on va doucement on a une réponse liquide la cuillère s'enfonce dans la maïzena et on va vite tac on a une résistance de type solide alors on a essayé de couper donc on va revenir ici avec le son s'il vous plaît de couper de la maïzena et on a filmé ce qui se passe quand on va lentement quand on va lentement on voit que tout se passe comme si on enfonçait notre couteau dans un liquide rien de spécial ne se passe dans ce cas là en revanche si on va vite on casse mais ça se reforme derrière comme si on avait un liquide vous voyez que la fissure s'efface d'elle-même dès que la contrainte qui est appliquée par le couteau s'éloigne alors il y a d'autres choses qu'on peut faire amusantes par exemple on peut planter un clou dans du bois qui est sur de la maïzena ce qu'on ne peut pas faire bien sûr sur de l'eau parce que ça s'enfoncerait et bien sûr on peut cogner de la maïzena on peut boxer de la maïzena ça c'est agréable enfin nous on aime alors pourquoi ça résiste comme ça pourquoi il y a ce caractère viscoélastique en général les liquides viscoélastiques sont des mélanges par exemple les peintures sont des mélanges alors il y a des liquides beaucoup plus élaborés qui sont des objets d'études et je vous invite à venir écouter cet après-midi à 4h Serge Mora qui est un petit peu un magicien de ces liquides parce qu'il produit des liquides extraordinaires qui sont cette fois-ci contrôlés bien plus que dans ma cuisine et vous verrez que Serge fabrique des liquides à partir de petites gouttes d'huile qui sont représentées là en vert en haut et vous voyez ces petits zibouibouis là qu'on voit à la périphérie de la goutte c'est en fait du savon ce qu'on appelle du tensioactif qui permettent de stabiliser l'émulsion constituée par ces petites gouttes dans de l'eau c'est un peu comme de stabiliser l'émulsion de vinaigre dans l'huile avec de la moutarde bien sûr et en plus ces petites gouttes d'huile sont reliées entre elles par de longues molécules qu'on appelle des polymères et qui donnent en fait à ce mélange des propriétés viscoélastiques c'est à dire que en fait les bouts de ces polymères aiment bien être dans les gouttes d'huile et donc quand vous allez déformer lentement finalement ce matériau vous allez laisser le temps à ces extrémités de revenir trouver des gouttes d'huile si vous allez trop vite vous allez d'abord avoir une réaction de rupture donc c'est ce qui se passe aussi pour d'autres types d'émulsions qu'on appelle en général les polymères vivants pourquoi ? parce que là l'huile prend la forme de cylindres allongés vous voyez là encore ces molécules de savon ou de de surfactant qui se mettent à l'interface entre l'eau qui est le solvant du tout et ces espèces de chenilles d'huile et en fait ces espèces de cylindres peuvent sous une action mécanique se casser et se recombiner sans arrêt c'est donc un peu le même principe que les polymères de serre alors si on reprend en fait ce type de pâte là on peut comparer à des pâtes plus agréables à manger et là vous voyez que en fait on a comme dans un plat de spaghettis des chaînes qui sont enchevêtrées si on tire doucement on ne fait que désenchevêtrer les chaînes et vous voyez on a pris un polymère marqué qui est un spaghettos à l'encre de sèche pour bien vous montrer comment ils se désenchevêtrent des pelotes de spaghettis pâles bien entendu si vous allez très vite et bien vous cassez en fait vos spaghettis et la situation est totalement différente alors nous avions demandé au palais de la découverte de nous installer une piscine de maïzena dans le hall mais ils ont fusé alors on vous montre le film voilà ce que vous auriez pu faire vous auriez pu vous amuser beaucoup à courir sur la maïzena et à danser sur la maïzena ils n'ont pas voulu mais peut-être dans l'avenir accepteront-ils et nous pourrons ainsi nous amuser sur la piscine de maïzena alors bien sûr a priori on ne peut pas faire ça sur l'eau sauf quelques personnes particulièrement douées mais là il faut vraiment vraiment être très fort pour faire réagir l'eau comme un solide c'est-à-dire soit pour la casser soit pour marcher tout merci Elisabeth bon donc Elisabeth et Laurent vous ont bien illustré différents types de matières les différents types de réponses que peuvent avoir on a vu des matériaux élastiques qui reprendent la forme des matériaux du fil qui restent déformés et qui sous fracture se comportent très différemment L'un brusquement, l'autre avec plus de déformations avant la rupture. Mais bon, on va s'intéresser maintenant à comment on utilise ces objets, ces matières, pour constituer des objets d'utilisation quotidien, comme cette chaise qui est faite de deux matériaux, du métal et du bois, et qui doit servir essentiellement à supporter mon poids, d'une façon confortable. Donc voilà, on va apprendre surtout les rôles de la géométrie de l'objet qu'on va constituer. Et comment tirer les meilleures parties à partir de ces matériaux pour constituer des objets fonctionnels. Donc pour comprendre cela, on va d'abord faire une petite réflexion sur l'importance de la taille des objets. Est-ce que c'est la même chose, faire un plan pour construire un petit objet ou un grand objet ? Et pour faire cela, on va faire un petit exemple. On va construire une petite maison sur un sol. Je vais centrer ici. Une petite... Ah non, c'est là, c'est exactement. Une petite maison sur un sol, qui est représentée par cette couche de mousse. Et se préoccuper si cette maison pourra tenir son poids sans s'enfoncer dans le sol. C'est un problème, on verra, assez important. Ben là, tout va bien. C'est une petite maison. Ok, le projet est bien. Est-ce que je peux construire cette maison en grand ? Ce n'est pas évident de pouvoir se descendre, le reproduire en grand et dire qu'il ne se cassera pas, il ne s'enfoncera pas, tel que mon petit modèle. Donc pour le faire, on va faire une petite expérience. Je vais faire une maison un peu plus grande. Donc je prends d'autres cubes. Et je fais une maison deux fois plus large. Je commence avec quatre cubes. Et bien, en fait, ça marche toujours très bien. Mais, voilà, d'effet, je constate que si l'un de ces cubes ténèbre, pourquoi pas les quatre ne tiendraient pas ? Mais globalement, on voit qu'on a quatre fois le poids qu'avant. Mais on a aussi quatre fois la surface. Et on comprend qu'en général, dans la mécanique, ce qui est important, ce n'est pas le poids de l'objet, mais le rapport entre le poids et la surface qui le supporte, c'est ce qu'on appelle une pression ou une contrainte dans la mécanique. Et vous verrez dans l'exposition que, du coup, un éléphant très lourd se supporte mieux sur le sol qu'une femme avec des talons à aiguilles parce que sa patte est suffisamment large pour avoir une pression faible sur la surface, alors que les talons à aiguilles sont très fins et ont une pression très élevée malgré que le poids soit réduit. Mais bon, on dirait que cette maison n'est pas exactement une échelle deux fois plus grande qu'avant. Pour la faire deux fois plus grande qu'avant, il faut mettre encore quatre cubes. Et on voit que par rapport à la maison de départ, maintenant, c'est vraiment deux fois plus grand. Mais cette fois, on peut constater que le poids, il est huit fois plus grand, quatre et quatre, alors que la surface est uniquement deux fois plus grande. Donc, en faisant une maison deux fois plus grande, je constate que chacun des éléments d'avant, il est chargé doublement. Donc, la contrainte, la pression à la base, elle est augmentée. Donc, là, tout va bien, mais on comprend que si je continue, j'agrandis, j'agrandis, la pression continue à augmenter et je vais finir, au bout d'un moment, par m'enfoncer dans le sol. C'est inéluctable, c'est juste une question de à quel point je peux revenir rapidement sur un slide pour montrer un cas où, justement, ça n'a pas marché. Le cas de la tour des Pises, qui, finalement, à force de vouloir faire des tours plus grandes, au bout d'un moment, on a fini par s'enfoncer dans le sol et du coup, elle s'est inclinée. Bon, on voit que c'est une tour qui est très pleine, globalement. Donc, on conçoit que quand on veut faire de grandes structures, il faut changer de stratégie. Il faut essayer d'alléger les structures, avoir des idées un peu plus élaborées. Donc, le problème du poids à grande échelle, on voit que ça devient très important. Mais ça devient aussi très important et d'une façon plus étonnante à petite échelle. Et je reviens, je reste encore un moment sur le transparent. Et on peut faire une comparaison entre deux animaux de taille très différente, qui sont les chevals et la fourmi. Et bien, tout le monde sait que la fourmi, elle peut porter des poids qui sont jusqu'à 5 fois son propre poids. C'est vraiment étonnant. Et ça s'explique avec les mêmes principes. Alors que le cheval, il aurait vraiment du mal, déjà, à supporter les poids d'un autre cheval. Comme on peut voir ici. Et pourquoi tout cela ? Et bien, parce que, justement, la fourmi, elle est 1000 fois plus petite. Du coup, son poids sera 1000 fois puissance 3, donc un milliard de fois plus petit. Alors que les sections de ses pattes, elles sont uniquement un million de fois plus petites, parce que c'est des surfaces. Donc, on fait, la fourmi, elle peut a priori supporter 1000 fois plus de charge, un relatif qui est un cheval. Et d'effet, le caillou, il pèse 100 fois la fourmi. Vous pourrez poser l'objection, la fourmi et le cheval, ce n'est pas la même matière. Je peux être d'accord. Alors, on va faire une comparaison différente. On va considérer un petit chat et un cheval. Et ces deux mammifères, donc les deux se supportent sur des os. Donc, en gros, cette fois, on peut être plus convaincu. Et on va comparer. Et bien, les chats, on sait très bien qu'ils peuvent supporter, si on peut avoir de la musique, ils peuvent supporter des expériences, des vols considérables. En fait, ici, c'est juste un petit jeu que je vous conseille de faire quand même. Mais les chats peuvent tomber des fois par plusieurs étages d'un appartement et tomber sans se faire aucun mal. Bon, là, c'est... D'ailleurs, vous me direz, les chats sont assez connus, ils sont très intelligents. Ils arrivent à se faire retourner en plein vol et à tomber toujours sur ses pattes. Bon, ceci dit, on peut dire que même si les chevals arrivaient à se retourner sur ses pattes, après une chute de plusieurs fois son auteur, je ne crois pas, j'ai décidé de ne pas mettre des films, mais je ne crois pas qu'ils survivraient bien. Donc voilà, on comprend bien que ce n'est pas aussi facile de faire un grand objet qu'un petit. Il faut changer des plans. Et par exemple, si on fait des idées plus astucieuses, qui prennent pleinement les calculs de l'ingénierie, comme par exemple, ici, ça reste à petite échelle. Si je vais faire un petit modèle d'un pont, je vais plutôt choisir une structure de ce type-là, plutôt qu'un pont tout un cube comme ça, et avoir des structures très fines et très bien construites. Je ne discuterai pas les calculs d'ingénieurs, mais on peut voir qu'un pont de ce type-là, déjà à petite échelle, il peut supporter 400 kg. C'était une compétition faite par des élèves ingénieurs de l'université de Lecce, et l'on réussit à construire un pont, là, on ne voit pas la masse accrochée, qui soutient 400 kg, fait un spaghetti, un matériau qui est extrêmement fragile, mais dans une bonne structure, il peut devenir extrêmement résistant, et cette structure, du coup, elle est largement surdimensionnée à cette échelle, mais une fois faite à une grande échelle, on verra qu'elle pourra supporter, du coup, avec des matériaux plus techniques comme des métaux, elle pourra supporter les passages d'un camion et autre chose. Donc voilà, on voit que, du coup, l'architecture et la géométrie deviennent très importants pour obtenir des structures très résistantes, et du coup, avec moins de matières, plus légères, moins de coûts, donc c'est tout ça l'effort qu'ils font les ingénieurs pour concevoir des structures. Et on ne se contente pas de ça, d'effet, ça c'est l'approche de dire, je prends un matériau et je construis une structure en géométrie, pourquoi ne pas faire la même chose dans le matériau même ? Et c'est ce qu'on va faire avec des matériaux plus modernes et plus intelligents, comme les mousses que je montre ici. On peut en donner quelques exemples, à ce que vous pouvez vous faire une idée. Voilà. D'effet, la mousse, c'est un matériau qui est constitué essentiellement de gommes, donc c'est le matériau que vous avez vu, mais plutôt qu'il est très plein, ce qui donne un matériau essentiellement incompressible, très plein, comme ça, il est très vide, donc à une échelle d'un millimètre ou un peu moins, si on pouvait regarder au microscope, et vous pouvez regarder dans les mains, on peut voir des petites cellules comme celle-là. Donc en gros, on a creusé, il y a très peu de matière qui reste, qui a une forme de ce type-là, et des fois, d'effet, on voit que quand on va la déformer, je me mets à la place de mon petit modèle, voilà, ce qui se passe à l'échelle de la petite cellule, c'est que la cellule peut s'écraser, je le montre un peu mieux comme ça, donc chacune de ces branches, elle est constituée en gomme, donc comme tout à l'heure, elle va se plier d'une façon élastique, sans se casser, mais cette fois, plutôt qu'avoir un matériau rigide et incompressible, on a globalement un matériau qui sera souple, et que je peux écraser en diminuant son volume, donc on voit, et d'ailleurs sans le casser, parce que si je faisais la même chose avec des matériaux fragiles, quand je fais ça, les petites barrettes s'écraseraient, je me retrouverai avec des miettes dans les mains, comme on peut faire avec du pain rassi, par exemple. Donc voilà, on a obtenu un matériau compressible, réversible, et extrêmement résistant et tolérant, on a vu que la gomme, c'était difficile à casser, mais avec une entaille, on pouvait la casser. On va voir que la mousse, c'est encore mieux que ça, potentiellement, et pour ça, je vais inviter un petit, pour essayer de casser un bout de mousse, qui est un matériau qui est essentiellement vide, et il y a très peu de matière. Oui. Et, bon, je lui donne d'abord un bout de matière comme ça, tu peux venir ici à montrer, et tu essayes de le casser, en tirant dessous. Tu peux le prendre, essayer de le casser. C'est très difficile. Bon, c'est très difficile, mais bon, on va faire comme tout à l'heure, on va céder d'une entaille, et on va voir si c'est mieux. Ça, je peux le faire, moi-même, en tout cas, je peux même vous le passer, c'est vraiment très difficile de le casser. Mais là, on va utiliser une entaille, on a vu que la gomme, avec l'entaille, pouvait se casser facilement. Et, on va voir maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la mousse. Elle n'est pas si facile. Ah, il va y arriver. Attends, on ne finit pas. Merci. Il y arrive un petit peu quand même, l'entaille est quand même très efficace. Merci beaucoup. Tu peux te restreur. Mais, vous avez vu quand même, bravo, il est arrivé un peu quand même, mais vous avez vu quand même, que ce n'est pas si facile. Et, de fait, quand je tire, vous voyez tout de suite, ce qui se passe. On peut le voir ici. le matériau, il est devenu tellement souple, que quand je tire, l'entaille qui était pointue, devient totalement arrondie. Du coup, plus de pointe, plus de pointe, plus de concentration de contrainte. Donc, ça veut dire que, le matériau, il est tellement mou, que la pointe n'existe plus. Donc, à ce point-là, la contrainte ici, n'est pas très différente, que celle que j'applique sur le matériau. Ce qui va constituer des matériaux, qui, tout important d'un matériau comme la gomme, ont des propriétés très différentes, grâce à leur structure microscopique. Et là, par exemple, c'est un matériau qui, du coup, même dans un bloc comme ça, s'il y a des entailles ou pas, ça ne va pas changer beaucoup sa résistance. Donc, on obtient des matériaux très tolérants, à la présence des fissures. c'est qu'il y a une propriété très intéressante, parce que ça peut augmenter leur durée de vie énormément. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec la géométrie, à grande échelle, ou à la petite échelle d'un matériau. Et maintenant, on va s'intéresser à un autre exemple, c'est-à-dire, on va aller plus loin, et si, plutôt que faire un seul matériau, on faisait des structures qui combinent deux matériaux, ou plusieurs, comme cette chaise, des propriétés différentes. Et on va essayer ici, de mettre en scène, une révisitation de l'histoire des trois petits cochons, qui est assez délicate, donc voilà, on espère d'avoir de la chance. Je pense qu'on va plutôt tourner la caméra. Vous avez fait un test tout à l'heure. Je pense que ça sera bien. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, c'est l'histoire des trois petits cochons qui ont fait des études, et, du coup, ont décidé, cette fois, de se défendre du loup d'une façon potentiellement plus technique. Et, mais bon, comme arrive souvent, ils ont des idées différentes. Et donc, ok, chacun va faire sa maison, selon ses conceptions, et on va voir lesquelles seraient plus malins. Et bien voilà, les premiers, ils décident de faire une maison à spaghettis parce qu'il s'est rendu compte qu'avec les spaghettis, on peut faire, justement, des ponts assez résistants qui supportent des charges énormes. Du coup, il fait une maison à spaghettis. Et voilà. Les deuxièmes, ils décident d'utiliser plutôt la pâte à modeler parce qu'il s'est dit que la pâte à modeler va s'écasser moins facilement. Et voilà, ça doit être une bonne idée. Et bien les troisièmes, ils décident qu'on fait, ça pourrait être assez intéressant de combiner de la pâte à modeler et des spaghettis. Et ça devrait avoir des propriétés assez intéressantes. Bon, on va voir ceci à l'épreuve du loup. Et voilà, le loup, c'est moi. Et bien, le loup, il arrive et il va visiter les premiers cochons et il décide d'abord d'utiliser une grosse pierre pour effondrer sa maison. Et voilà. Pour des raisons de sécurité, on va mettre les cochons juste à côté, mais imaginez qu'il y ait encore des dents. Et on va poser la grosse pierre. Oh, ça a marché. La maison tient. Les cochons sont très contents. Mais bon, le loup aussi a fait des études. C'est le problème. et il comprend que, d'effet, c'est quand même un matériau fragile. Et du coup, il décide de sauter dessus. Le cochon, il s'échappe à ce moment-là parce qu'il a tout de suite compris son erreur. Et paf ! Dommage ! Et il peut s'échapper chez son copain. Voilà. Donc, on voit que les matériaux fragiles supportent bien des charges potentiellement importantes, mais à des impacts, ils réagissent assez mal. Donc, voilà. Deuxième maison, la maison en plastiline qui devrait réagir un peu mieux. Encore une fois, pour des raisons de sécurité. Mais très juste à côté. Et le loué arrive, il a bien compris. Je vais donner un gros coup tout de suite. Et avec le gros coup, on va essayer un peu plus fort. Je ne donne pas d'énormes coups parce que ça reste un modèle. Mais on voit qu'avec le coup qui a fait exploser les spaghettis, la maison résiste. Alors, elle dit, cette fois, on va mettre la grosse pierre et attendre. Et, eh bien, voilà. Finalement, j'espère qu'une autre maison n'a pas été touchée. Les matériaux plastiques qui résistent beaucoup mieux à des impacts parce qu'ils ne sont pas fragiles, par contre, ils ont du mal à supporter des charges élevées et surtout longtemps. Du coup, les matériaux plastiques tout seuls n'est pas une bonne idée non plus. On va bien s'échapper chez les troisièmes et c'est beaucoup mieux. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. On se l'est placé à côté. Et voilà. Et on voit que cette fois, le loup, il arrive, il va essayer sa pierre. Et très bien, la pierre est soutenue parce que les spaghettis supportent des grosses charges. La pâte à modeler n'est pratiquement pas sollicitée dans ces cas. Et après, alors, je vais donner un gros coup et on voit que la plupart des spaghettis ont sauté mais la maison tient parce que la pâte à modeler a résisté. Et de fait, ceci est vraiment le prototype de l'architecture des matériaux qui supportent l'endommagement et qui puissent combiner des propriétés peut-être statiques des résistances à des grosses charges. La condition normale d'une habitation est de résister à des charges statiques dans l'utilisation courante mais exceptionnellement un tremblement de terre ou autre chose a des forces impulsives et dans ces cas, c'est beaucoup mieux d'avoir des maisons un béton armé avec des matériaux ductiles à son intérieur comme les métaux qui vont résister même en traction d'ailleurs à des sollicitations rapides ou à des chocs. Donc voilà, tout a bien marché. Ruit de chocs. Bon, c'est fini, la maison n'est pas neuve comme avant. Il faudra la restructurer donc on ne va pas rentrer tout de suite. voilà. Et là aussi, on peut prendre partie de ce qu'on a appris pour concevoir des matériaux plus intelligents aussi, c'est-à-dire faire la même chose à la petite échelle à l'intérieur d'un matériau. Et on peut par exemple combiner des fibres de verre qu'on a vues tout à l'heure qui sont extrêmement résistantes à la traction mais fragiles si je donnais un coup assez rapide peut-être je dirais la casser avec des matériaux plastiques comme des polymères justement des résines qui sont résistants à l'endommagement et constituent les matériaux de composites fibres résines qui constituent la plupart de nos avions maintenant et pas que des petits plastiques les ailes le fuselage et tout sont constitués d'un type de matériaux qui deviennent extrêmement résistants tout en étant très léger parce que les polymères sont légers la fibre de verre elle est lourde mais il y en a très peu donc ça n'alourdit pas beaucoup le système et là vous avez un exemple d'une partie de ces matières qui a été détruite dans une machine de charge énorme qui a appliqué une compression très très forte et le matériau il est essentiellement cassé d'un point de vue de là vous voyez il est endommagé très lourdement mais je vais vous le passer en très public vous n'arriverez pas à le casser parce qu'il a maintenu une grosse partie de sa résistance grâce à toutes les parties qui ont résisté comme ses pieds à son intérieur et du coup on voit comment en faisant ce même raisonnement d'ingénierie au niveau du matériau on peut constituer des matériaux avec des propriétés qui ne seraient pas possibles avec un seul matériau c'est uniquement en associant des couples de matériaux à propriétés différentes qu'on peut vous pouvez y aller qu'on peut obtenir des matériaux extrêmement extrêmement résistants et c'est tout ceci qui a permis si on revient au transparent qui permet d'avoir eu des ouvrages assez imposants comme des structures on voit l'effet des structures dans des matériaux presque uniques comme la tour Eiffel ou des ponts de très très grande taille qu'on n'aurait jamais pu faire avec la forme d'une tour d'épises et aussi à l'échelle des matériaux le fait de pouvoir créer des matériaux extrêmement avancés et légers qui permettent des objets de très haute technologie comme des avions de chasse ou des voitures de course qui sont aussi des objets de très très haute technologie et voilà à quoi sert l'étude de ces matières des structures et de comment intelligemment concevoir ces structures pour améliorer les propriétés des grandes constructions ou des matériaux même et je réaccueille mes collègues voilà il nous reste à vous remercier de votre attention et voilà et si on a un message à faire que vous en faites faites de la physique et vous continuerez à vous amuser toute votre vie et je crois que nous avions un gagnant qui a bien mérité un œuvre en matériau palier à l'intérieur il y a un matériau qui a bien un matériau qui a bien et un matériau qui a bien aussi d'autres petites mascottes donc toi aussi regarde c'est un matériau magique et c'est là le bon moment pour les questions et les discussions qu'est-ce que vous avez des questions monsieur vous aviez vous avez parlé de vitesse tout ça j'ai pensé à l'énergie moi mais enfin j'ai vu qu'après que c'était parce qu'on va très vite les molécules n'ont pas le temps de se réorganiser c'est ça c'est exactement ça si on va très vite la structure n'a pas le temps de se réorganiser alors que si on va suffisamment lentement elle se réorganise et au fond on a un comportement de type liquide d'autres questions ? oui ? dans l'exemple du début de la conférence où on a une plaque dans laquelle on tire et quand il n'y a pas d'encoche c'est homogène après ça on fait une encoche et on a la formule avec le rapport entre la longueur de l'encoche et son épaisseur mais le fond de l'encoche est arrondi alors si au lieu d'être arrondi il était droit c'est à dire si on avait deux angles au lieu d'avoir un arrondi la répartition de contraintes ne serait peut-être pas la même c'est encore pire alors j'ai fait une encoche avec un arrondi dans ces cas là l'amplification est proportionnelle à l'inverse du rayon de courbure c'est à dire que plus le rayon est petit plus on amplifie la force si maintenant on parle d'angle on parle de rayon de courbure qui tend vers zéro et dans la pratique c'est ce qui se... dans la pratique dans le monde idéal des matériaux des milieux homogènes quand on est sur un angle on peut même montrer que la force qui s'applique au niveau de l'angle diverge tant vers l'infini ce qui est un modèle mathématique mais c'est la façon dont les physiciens et les mécaniciens décrivent les fissures considère que l'angle qu'on a un angle en pointe de fissure comme votre angle droit et que la contrainte que la force diverge en pointe de ces défauts et ça pose de certains problèmes est-ce qu'on peut faire une analogie entre le fait aussi que les états de surface si on a un état de surface granuleux la résistance de la pièce est moins bonne que si on est bien poli et on n'a pas de petits accidents microscopiques c'est ça ? c'est le même tout à fait c'est exactement ça on sait que la résistance de ces fibres de verre va dépendre de la façon dont on les a fabriqués en particulier va dépendre de leur état de surface une fibre de verre très fraîche qui sort juste du four de préparation elle a encore une surface relativement lisse elle aura une résistance à la traction relativement élevée si ensuite elle vieillit elle est utilisée elle va avoir des défauts de surface comme votre verre que vous utilisez pour boire de l'eau et il va vieillir et il va devenir beaucoup moins résistant dans le phénomène de propagation d'une fissure ou d'une fracture est-ce que on retrouve les mêmes influences des accidents locaux proches de la trajectoire de la fracture ou non ? on a parlé d'initiation de fissures la propagation est un peu une autre histoire tout à fait passionnante c'est cette notamment on l'a discuté un tout petit peu en évoquant les trajectoires fractales là on a des effets des défauts sur la fission d'autres questions ? quand on couvre une feuille de papier c'est peut-être l'exemple du pont de matériaux oui d'un côté c'est justement un matériau composite parce qu'il est fait des fibres des fibres des celluleuses qui seraient en soi relativement fragiles mais collées entre elles donc il y a de la colle c'est un matériau plus mou de polymère et à la fin c'est un matériau qui à la fois peut supporter des fortes fractions grâce aux fibres qui sont dedans mais qui en présence d'un petit endommagement supporterait très bien cet endommagement parce qu'il y a beaucoup d'autres fibres qui vont rester intactes il faut vraiment une entaille macroscopique donc couper avec des ciseaux sur une longueur visible à ce que quand on tire assez facilement on propage cette fracture pour rejoindre votre question il y a des expériences superbes au bar des sciences qui reprennent cette idée donc de matériaux a priori fragiles mais avec lesquels on peut faire des structures qui sont très résistantes donc au bar des sciences ils peuvent vous montrer que effectivement si on prend une feuille de papier et qu'on en fait un cylindre et qu'on pose un poids dessus et bien elle supporte un poids absolument extraordinaire qu'on ne peut pas imaginer ils font aussi des petits comment dire des échafaudages à partir de tétraèdres faits en tiquets de métro qui supportent là aussi des poids absolument extraordinaire et donc c'est vraiment là l'effet de la structure comme ce que Mathéo disait à partir d'un matériau lui-même fragile mais on peut avoir des résistances et ça c'est tout l'art des ingénieurs bien entendu d'imaginer de calculer et de fabriquer ces formes résistantes à l'effort mécanique très bien je vous remercie on va peut-être arrêter là pour le moment sauf si vous avez d'autres questions non pas d'autres questions alors je vous donne rendez-vous pour cet après-midi à 14h pour la suite du programme donc on verra avec José Bicot et Benoît Romand à 14h l'étonnante force d'une goutte d'eau et ensuite je vous rappelle qu'à 15h 16h et 17h il y aura encore 3 autres conférences donc à cet après-midi oui oui effectivement donc à 15h nous verrons la mécanique de l'origami à 16h ça coule et ça casse lorsque les liquides et solides s'immitent et à 17h on verra donc une conférence sur les plantes les plantes se musclent voilà donc à cet après-midi merci